Bonjour, c'est Marseille, c'est Jeanine. Certains font revivre le passé, d'autres s'inquiètent du futur. Il tombe, il tombe, tous les jours il tombe. Dans un mois, sa baraque, c'est Versailles. Il va finir par tailler les haies en forme de dauphin. La situation actuelle en tout cas angoisse et inspire du coup les humoristes. Et il y en a pour tous les goûts. Exemple, lisons Daniel, adepte d'un rire 2.0, utilise les filtres des réseaux sociaux pour créer des personnages, eux aussi en confinement. Hello Sylvie ! Oh, c'est une piscine qu'on voit derrière ? Il faut faire attention aussi, peut-être pas pousser indéfiniment la blague du confinement parce que peut-être qu'on va en avoir vraiment marre dans quelques jours. Tu veux pas rester calme et relire prose comme tout le monde ? Chier quoi ! Impossible de rester sans rien dire, notamment pour Mathieu Madaignan, un habitué de la scène qui aime improviser avec n'importe quel public. Alors, qu'est-ce que tu penses de la chloroquine ? Sur ses réseaux, il se montre sans filtre pendant ce confinement. Je me retrouve avec moi-même et je peux pas m'échapper. Donc, on va dire que j'essaye de mieux m'aimer, je sais pas. Et des fois, je peux pas m'encadrer. Donc, je me dispute avec moi-même. Là, je passe pour un taré. Mais c'est vrai que ce confinement, ça te permet de te retrouver un petit peu. Et je te dis de relativiser tellement de choses. Qu'est-ce que vous voulez ? Avec chacune de ces vidéos, ces artistes passent finalement tous le même message. Allô, maman Kevin ! Le confinement pour ne pas en pleurer, mieux vaut en rire. Y'a plus de paillettes, madame ! Y'a plus de paillettes ! Sous-titrage ST' 501